L'Hérissé comptait 3 médecins il y a 20 ans. Aujourd'hui, depuis 2002, Christiane Dallot est la seule à exercer. 7 jours sur 7, elle répond aux besoins des 2500 habitants du canton. Son carnet de rendez-vous est toujours plein. J'en ai 6 aujourd'hui. Et tout à l'heure, j'ai la maison de retraite. Non, non, ça va. C'est gérable, ça. Les épidémies sont passées, les épidémies grippe et gastro se tassent. Donc ça va mieux. Malgré 23 ans de présence dans la commune, à ce rythme, Christiane craint que ses clients pâtissent des effets de la fatigue. Il faut être très attentif à sa quantité de travail pour ne pas perdre la qualité du travail. Et plus on travaille, plus on risque de faire des erreurs ou de ne pas bien faire. Et les patients ne nous louperont pas, même si on est très fatigué. En 2008, 700 000 euros ont été investis pour la construction d'une maison de la santé. Celle-ci regroupe entre autres un kiné, un dentiste. Mais l'espace réservé à un deuxième médecin généraliste reste vide. Dans la pharmacie voisine, l'origine des ordonnances évolue. Beaucoup de médecins sont saturés à présent. Et donc les clients sont obligés d'aller un petit peu plus loin pour trouver un médecin référent qui veuille bien les prendre. Les visages aux alentours, notamment Bar-sur-Seine, Chaours, Mussi, Un peu et Soie. Et certaines personnes qui vont aller jusqu'à Troyes pour aller consulter un médecin. Soit plus de 100 km aller-retour. A la différence des médecins, les pharmacies, elles, offrent forcément un service de proximité. Nous, nous avons une répartition géographique qui nous oblige à être un certain nombre en fonction du nombre d'habitants. Chez les médecins, la liberté d'installation reste totale. Le maire d'Hérissé est également député. Avec 11 autres élus, il est chargé d'établir des propositions de réforme pour l'égalité d'accès aux soins. Le constat de déséquilibre est accablant. C'est un problème national. Le paradoxe est le suivant, c'est qu'à l'échelon national, on n'a jamais eu autant de praticiens en France. 206 000 praticiens. Mais le gros problème, c'est qu'on a une très, très mauvaise répartition sur le territoire national. Donc vous avez des zones surdotées et vous avez des zones sous-dotées. Pourquoi les médecins ne viennent pas ? Parce que la médecine de papa, c'est un peu terminé. Vous avez le médecin de campagne ou le médecin généraliste, même de campagne ou de ville, serviable et corvéable 24h sur 24, samedi, dimanche, jour de fête compris, tout ça c'est terminé. Aux alentours d'Hérissé, trois médecins sont en passe de prendre leur retraite sans espoir d'être remplacés. En 2008, aucun médecin ne s'est porté candidat pour s'établir dans le département. Aux alentours d'Hérissé, trois médecins, trois médecins, quatre médecins, quatre médecins, quatre médecins, quatre médecins.